Une soirée haute en couleurs et diversifiée à l'image du continent africain. C'est ce que proposait le festival panafricain du cinéma et télévision de Ouagadougou au cinéphile de Belgique. Ici on se retrouve ce soir, les citoyens lambda, amis du FESPACO, amis des cinémas africains, amis du Burkina et également des institutionnels. C'est vraiment un plaisir ce soir d'avoir tous ces gens réunis pour célébrer le FESPACO. Le décor planté, place au souvenir, celui du comédien Dieu de Néca Bongo. Plus d'un an après sa mort, on se souvient de son amour pour la scène, un amour qui l'entraînera dans bien des rôles. Qu'est-ce que je vais dire aux gens qui fournissent ces papiers que l'autre négoire est parti ? Qui va rembourser l'argent que moi j'ai avancé pour vous deux ? Je ne savais pas, moi j'avais dit que ça coûtait 4000 euros. Le rôle du méchant est toujours, pour un comédien, c'est toujours un rôle qui est assez jouissif. Parce que c'est un rôle où il faut déployer quand même beaucoup de choses de l'intérieur. Gentil ou méchant à l'écran, peu importe, car jouer c'est encore mieux. Comme le dit ce court-métrage en hommage à Kabongo, tout comme l'acteur, le réalisateur est convaincu que l'Afrique parle par son cinéma. Je pense qu'avec peu, on peut faire mieux. Donc je me dis simplement que l'Afrique a sa place. On a beaucoup d'histoires à raconter maintenant. Comment est-ce qu'on peut se former ? C'est une des raisons qui fait que je suis ici en Belgique, en formation, tout ça. Et aussi comment est-ce qu'on peut maîtriser les nouvelles technologies qu'on va mettre à profit pour valoriser tout ce qu'on a comme richesse en Afrique. Aucun entracte, direction Kinshasa à présent, ou une bande d'enfants que la vie n'a pas épargnée partageront avec nous leur espoir, former un groupe de musique pour se sortir de la rue. Un film hors compétition mais qui fait l'unanimité. Devant la caméra, Marc-Henri Weinberg ne cache pas sa joie. Je suis content parce que, bon, le FESPACO est plutôt dédié aux cinéastes africains. Mais mon film, même si je suis un mondélé, un blanc belge, mon film est quand même bien africain. J'essaie de rendre hommage à l'énergie, à l'amitié, à la force de tous les gens que j'ai rencontrés à Kinshasa. Africain ou non, le FESPACO veut dépasser ses frontières. Il n'appartient pas au Burkina Faso, il se donne au monde, précise son délégué général, d'où l'importance de sensibiliser les politiques publiques. Parce que l'Afrique a besoin d'être connue. Mais comment l'Afrique va être connue ? Par son cinéma, par sa culture. Parce que le cinéma transporte la culture africaine. Ce sont des imaginaires de l'Afrique qui sont transportés par le cinéma. Et effectivement, aujourd'hui, les poteries publiques aussi ont fait ce qu'ils pouvaient pour soutenir le cinéma africain. Mais ont-ils fait suffisamment ? Parce que le cinéma africain, on veut qu'il progresse, on veut qu'il avance, on veut qu'il ait une compétition internationale, on veut qu'il y ait des normes internationales. Mais comment pouvons-nous faire pour que ces normes puissent exister ? Les politiques publiques africaines ont beaucoup fait pour le cinéma, mais il reste encore à faire parce que le cinéma peut encore apporter beaucoup pour l'Afrique. Une conviction domine ici, celle que le cinéma n'est pas seulement synonyme de septième art. Bien plus encore, il serait porteur d'espoir et aurait un impact sur les consciences collectives. Mais pour l'heure, le rideau est baissé. Que les cinéphiles se rassurent, le FESPACO reviendra du 23 février au 2 mars 2013 à Ouagadougou. Yolande Nimi et Roger Coy pour Vox Africa depuis Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada